Salut à toi, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je suis en pleine forme car je suis comme un gosse qui découvre un nouveau jouet. Et oui, une nouvelle fonctionnalité pour l'éditeur mobile de Wix est actuellement en bêta test pour les experts Wix et sortira prochainement pour le reste des utilisateurs. Il s'agit du panneau qui va te permettre d'ajouter des éléments Wix uniquement pour la version mobile de ton site. J'ai donc l'honneur et le grand privilège de pouvoir te présenter cette fonctionnalité en avant-première. Je vais donc te faire une piqûre de rappel sur la situation actuelle, pas au niveau du Covid bien sûr, mais de la problématique que tu as peut-être rencontré en tant qu'utilisateur Wix. Ensuite, je vais te montrer les différents éléments que tu pourras ajouter spécifiquement dans l'éditeur mobile et un exemple de situation où cela peut être très utile. Et enfin, je te donnerai mon avis sur cette fonctionnalité. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et je t'invite à laisser un commentaire, comme ça je pourrai t'avertir dès que la fonctionnalité sera disponible pour tout le monde. N'hésite pas non plus à me donner ton feedback à propos de tout ça et bien sûr à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir en général une vidéo par semaine à propos de Wix. Sans plus tarder, on commence avec le premier point. Actuellement, quand tu designs ton site, tu as la possibilité d'ajouter des éléments, donc par exemple comme des bandes, des textes, des images, des boutons, etc. Et une fois que tu as terminé la mise en page de ton site, tous les différents éléments que tu as utilisés vont se retrouver sur la version mobile qui est ici. Le problème, c'est que par exemple, si tu voulais afficher ce bouton uniquement pour la version mobile, et bien tu serais obligé de le cacher derrière une bande par exemple. Donc je vais te montrer. On va aller sélectionner la bande et la tirer un petit peu vers le haut. On va aller prendre notre bouton et aller l'amener en dehors de la bande principale. Et ensuite, on va re-sélectionner la bande et on va la tirer vers le bas pour cacher le bouton. Donc là, pour le moment, c'était la seule option pour faire apparaître ce bouton seulement sur la version mobile. Bon, il y avait bien encore une autre solution avec le mode développeur, mais je ne vais pas te le montrer dans cette vidéo. Et donc, la problématique qu'on avait avec ce système, c'est que quand on designait son site pour la version PC, on ne pouvait pas dissocier les éléments de la version PC et les éléments de la version mobile. Donc les éléments de la version PC étaient repris sur la version mobile. Et donc, on ne pouvait pas ajouter d'éléments Wix propres à la version pour smartphone. Et c'est cette fonctionnalité que va ajouter Wix. Donc, je vais te montrer ça tout de suite. On est désormais sur la version mobile de notre site. Et la nouvelle fonctionnalité que va proposer Wix va se trouver sur le bouton ajouter à la version mobile, donc qui est l'icône plus. Donc, on va cliquer dessus. Et on peut voir que désormais, on peut ajouter différents éléments, comme du texte, des images, des boutons, des éléments décoratifs, comme des formes, des flèches, etc., des boîtes, des icônes pour les réseaux sociaux et différents types d'intégration. Donc, par exemple, l'intégration d'un widget, l'intégration d'un site externe et l'intégration d'un élément personnalisé. Donc, bon, après, c'est plus des éléments pour les personnes qui savent coder. On peut maintenant fermer cette fenêtre. Et maintenant, je vais te montrer un exemple d'utilisation de cette nouvelle fonctionnalité. Sur la version ordinateur de notre site, on avait donc le bouton réserver un rendez-vous qui s'est automatiquement ajouté sur la version mobile. Ce bouton amène vers le module de réservation de Wix qui permet aux visiteurs de réserver un rendez-vous chez sa coiffeuse. On peut maintenant imaginer que sur la version mobile, tu souhaites plutôt avoir un bouton qui permet de téléphoner directement au salon de coiffure pour prendre rendez-vous. Ce qui, de mon point de vue, peut faciliter la vie d'un utilisateur qui regarde le site sur son smartphone. On va donc tout simplement supprimer ce bouton en allant sur l'icône de l'œil masqué. Donc, c'est masquer un élément et cliquer dessus. Donc, désormais, le bouton qui était présent sur la version ordinateur est masqué. Et ensuite, on va pouvoir aller sur l'icône plus et aller sélectionner un bouton. Donc, on va aller pouvoir prendre un bouton du même design et tout simplement l'ajouter à la bande. Et comme tu peux voir, ce bouton a désormais un petit icône mobile. Donc, ce qui signifie que c'est un élément spécifique à la version mobile. Et ce qu'on peut aller faire maintenant, c'est aller modifier le texte. Et aller choisir comme texte, on va pouvoir mettre réserver un rendez-vous. Et on va pouvoir tirer un tout petit peu le bouton parce que voilà, il est un peu petit. Et le recentrer. Et ensuite, on va pouvoir aller ajouter un lien et aller sélectionner numéro de téléphone. Pour aller ajouter, voilà, un numéro de téléphone. Donc, je vais en mettre un fictif. On va mettre des chiffres au hasard. Et après, on peut tout simplement aller sur terminer. Et voilà, désormais, quand un utilisateur est sur mobile, quand il cliquera sur ce bouton, cela le ramènera tout simplement dans la partie où on peut composer un numéro de téléphone. Et ça reprendra bien sûr le lien que j'aurais mis sur ce bouton et donc le numéro de téléphone qu'on a ajouté juste avant. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'eau. Donc, je suis sûr qu'il y en a encore plein. Peut-être même toi, tu as une idée de comment tu pourrais utiliser le bouton. Donc, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et on va pouvoir passer à la partie où je donne mon avis personnel sur cette fonctionnalité. Car oui, cette fonctionnalité est encore en bêta. Et de mon point de vue, elle n'est pas encore parfaite parce qu'il manque quand même un élément très important qu'il faudrait qu'on puisse ajouter par la suite. Comme tu as pu le voir, cette nouvelle fonctionnalité de l'éditeur mobile de Wix va nous laisser plus de liberté pour le design de la version smartphone. Je trouve que c'est une bonne chose car cela va permettre d'encourager la créativité des utilisateurs pour ne pas juste avoir un copier-coller de la version PC. Donc, pour rappel, on pourra ajouter du texte, des images, des boutons, des éléments décoratifs, des boîtes, des icônes pour les réseaux sociaux et des intégrations de codes personnalisés. Mais tu n'as pas l'impression qu'ils ont oublié un truc ? Allez, je te laisse 30 secondes pour réfléchir. C'est parti ! Non, tu as vraiment cru que j'allais te laisser un blanc de 30 secondes dans ma vidéo ? Je veux améliorer mon temps de visionnage, mais pas à ce point quand même. Bref, ils ont oublié les bandes. Et oui, c'est un élément super important pour gagner du temps car tu pourrais ajouter des éléments qui sont déjà mis en forme pour mobile. Cela te permettrait aussi d'ajouter une image, une vidéo ou une couleur d'arrière-plan personnalisée pour chaque bande. C'est en tout cas le feedback que je vais remonter à leurs équipes et j'espère vraiment qu'ils ajouteront ça par la suite. Et toi, qu'en penses-tu ? N'hésite pas à me donner ton avis sur cette fonctionnalité ou comment tu comptes l'utiliser en commentaire. J'avertirais tous ceux qui ont commenté cette vidéo lorsque la fonctionnalité sera disponible pour tout le monde. Je vais essayer d'être au taquet. Si tu as aimé ce format où je teste un nouveau produit de Wix en bêta, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche car j'en ferai probablement d'autres. Sinon, tu peux toujours aller voir mes autres vidéos à propos de Wix. Je t'en ai mis quelques-unes sur cette vidéo. Allez, moi je te dis bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures Wix. Sous-titrage ST' 501